Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter un glitch d'XP sur Fortnite. Alors tout d'abord, quand vous êtes sur Fortnite, il faudra lancer un mode créatif. Donc hop, vous choisissez le mode créatif et vous lancez la partie. Ensuite, quand vous êtes en mode créatif, vous allez devoir aller près d'une console et entrer le code de l'île que je vais vous montrer à l'instant. Donc le code, c'est 3 4 2 4 1 3 8 8 0 9 4 7. Je le mettrai en description, en commentaire, épinglé, bien entendu. Ok, donc là, vous attendez que l'île charge. Et normalement, vous devriez avoir la même île que moi, donc 100% pro. Et puis ensuite, c'est écrit en arabe, donc je ne saurais pas lire. Donc là, vous rentrez dans l'île. Et ensuite, quand vous êtes dans l'île, en fait, regardez, vous pouvez bien voir que XP est reçu. Ça veut dire que dans ce mode de jeu, vous allez gagner des XP. Il faut savoir qu'à partir d'aujourd'hui, 16h, je crois, il y a un boost d'XP. Donc ça va encore plus. Ce glitch va vous rapporter encore plus d'XP que normalement ce que je vais en débloquer. Donc voilà. Alors quand vous êtes dans l'île, ce que vous faites, c'est que vous appuyez sur Options et vous allez lancer le jeu. Alors quand le jeu commence, ce que vous faites, c'est que vous allez par ici. Vous allez suivre le même chemin que moi. Donc en fait, regardez ici à droite, il y a une porte que vous allez devoir ouvrir contre des pièces d'or. Alors les pièces d'or, il y a deux stacks de pièces d'or que vous allez pouvoir récupérer. Il y en a une qui se trouve ici. Vous appuyez sur Carré pour la récupérer. Et là, vous obtenez 1000 pièces d'or et vous obtenez 6656 XP. C'est ce que j'ai obtenu. Donc là, je vais mettre les 1000 pièces d'or et je vais obtenir des XP encore. Là, j'ai obtenu 2992 XP. Ensuite, je monte ici et là, près du fauteuil, il y a encore des XP. Hop, enfin des pièces d'or. Donc j'appuie sur Carré et je récupère 6656 XP. Et là, en fait, ce que vous faites, c'est que vous le faites en illimité. Donc vous arrêtez le jeu. Donc là, normalement, ça va mettre fin à la partie. Voilà, victoire, une manche sur 100. Ok, vous avez gagné. Merci. Et là, vous appuyez sur Carré pour rejouer. Et là, vous allez devoir faire ça en illimité pour gagner des XP en illimité. Donc logiquement, je vais gagner moins d'XP que la première fois. Je pense que ça va diminuer de plus en plus jusqu'à un moment où vous en gagnerez un... Pourquoi je ne peux pas là ? Comment ça se fait ? Ah, peut-être qu'il faut que je mette fin à la... Ah non, c'est bon. Il fallait que j'attende un peu. Donc voilà, maintenant, je peux... Voilà, là, j'ai repris les 1000 pièces d'or. Et regardez, j'ai encore pris 6656 XP. Hop, je remets les pièces. Je regagne 2992 XP. Donc là, je pense que j'ai perdu aucune XP. J'ai exactement les mêmes XP que j'ai eu tout à l'heure. Là, j'ai obtenu 6656 XP. Ok, c'est parfait. Je continue, je m'ai arrêté le jeu. J'appuie sur carré pour rejouer. Et je retourne chercher mes pièces d'or. Franchement, je ne sais pas si je vais encore gagner 6600 XP. On va voir de toute façon. Donc là, je reprends les pièces d'or. Boum. Je gagne encore 6656 XP. Mais c'est juste incroyable, en fait. Moi, je ne sais pas si vous, ça fera pareil. Mais pour l'instant, mes XP ne diminuent pas. Ah, si, là, j'ai diminué. Donc là, vous avez vu, j'étais à 2900. Tout à l'heure, là, je suis à 2800. Donc, j'ai perdu 100 XP. Donc là, je vais reprendre les pièces. Là, j'ai 5400. Avant, tout à l'heure, j'avais 6600. Donc, ce n'est pas grave. Je vais recontinuer. Donc, j'arrête le jeu. J'appuie sur carré pour rejouer. Et je vais récupérer encore les pièces. Donc, normalement, là, il y a moyen que je diminue à 5000 XP pour les pièces que je vais récupérer ici. Habituellement, je gagnais 6000. Là, je gagne 4000. Voilà. 4900. Donc, à partir d'un certain moment, vos XP vont diminuer. Mais ça reste très, très rentable. Regardez encore 2000. Donc là, je gagne 4000. Plus 2000, ça fait 6000. Plus 2000 encore que je vais gagner ici, je pense. Donc, ça me fait 8000 XP. Ah non, là, j'en ai gagné 4000. Donc, ça fait 10 000 XP. En 30 secondes. 10 000 XP toutes les 30 secondes. Ça fait une histoire de... Allez, 30... Ouais, ouais, ça fait 20 000 XP. Ça fait 200 000 XP. 200 000... Attends. Ça fait 20 000 XP par minute. Ça fait 200 000 XP par 10 minutes. Ça fait 2 x 6. Ça fait 1000... Attends. Ça fait 1 200 000 XP par heure. Si je fais ça en illimité, j'ai 1 200 000 XP par heure. C'est en théorie. Parce que, regardez, là, j'ai 4000 XP. Donc, je pense que plus je vais le faire, moins je vais gagner d'XP. Mais il y a moyen de se faire 600 000 XP en 1 heure. Juste en faisant ça en illimité. Vous répétez la même manipulation en illimité pour gagner un maximum d'XP. Et n'hésitez pas à me dire, si vous vous testez, combien d'XP vous gagnez après, je ne sais pas moi. Si vous faites cette technique pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. N'hésitez pas à dire en commentaire combien d'XP. Et au final, vous gagnez. Est-ce que vous restez bloqué à 1000 XP, 2000 XP, 10 000 XP à chaque fois que vous le faites ? Donc, 6000 XP par manche. Voilà, on va dire, on va appeler ça une manche. Donc, en une manche, là, j'ai gagné 10 000 XP tout à l'heure que j'ai calculé. Là, on va voir en combien d'XP je vais gagner pour cette manche. Donc là, j'ai 3500 d'XP plus... 3500 plus 1500, ça fait 4000, ça fait 5000 XP. 5000 XP plus... Plus 3000, ça fait 7000... Ça fait 8000, 8000 XP, 8500 XP pour cette manche. Donc, ça fait la... C'est quoi ? C'est la quatrième, cinquième, sixième que je fais. Donc voilà, 6000 XP pour la manche 6, on va dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire combien de XP vous faites par manche, et après combien de temps, etc. Après combien de manches que vous avez fait. Donc, comme ça, ça informe la communauté. Les autres, ils savent s'ils doivent continuer encore, encore, encore. Ou si ça ne vaut plus la peine à partir d'un certain nombre de manches. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. D'informations, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était SoiCoolMec et ciao ! Peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501